Alors, j'ai envie de nous expliquer des choses. Je veux dire, oui. Alors, c'est Dominique. Voilà, tout à fait. Dominique Gélano. Dominique Gélano. Alors, justement, ce que nous faisons nous démarrêter, c'est-à-dire qu'il va mieux nous expliquer sa démarche pour les jeunes. Donc, j'ai envie de dire, bonjour, on en a là. Bonjour, ça va très bien. Je me présente Gélano Dominique, mission locale du sud de la Martinique, dont je suis chargée de projet en mobilité nationale et internationale. Et effectivement, notre présence ici s'explique par le fait qu'on essaye de faire connaître nos missions auprès d'un public jeune et pousser nos jeunes à venir vers nous, en fait, les jeunes du territoire du sud. Donc, en fait, le but de la mission locale est d'accompagner les jeunes vers leur insertion socio-professionnelle. Donc, ce qui signifie trouver, les accompagner par rapport à leur projet professionnel, trouver une formation adaptée et trouver un emploi. Donc, à côté de cela, dès que les jeunes ont un certain besoin au niveau social, on peut également intervenir à ce niveau-là par le biais de dispositifs bien particuliers et d'aides financières. Donc, en fait, la mission locale existe depuis plus d'une quinzaine d'années, en tout cas dans le sud, je peux dire. Et me concernant, je suis présente depuis 2009. Donc, la mission locale est au bout de la question ou non ? Alors, nous sommes sur les douze communes du sud de la Marseille. Ah, ok. Donc, vous pouvez travailler dans les communes ou vous pouvez faire la mission locale, 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 la mission locale. Donc, on peut la possibilité d'être vue. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment qu'il bénéficie d'un accompagnement de proximité pour pas qu'il ait justement à faire 36 000 km pour bénéficier d'un accompagnement. Ok, d'accord. Donc, ça fonctionne bien sur votre côté ? Oui, effectivement, surtout par rapport au contexte actuel, on a de plus en plus de jeunes qui recherchent un emploi. Effectivement, on peut dire qu'on reçoit de plus en plus de jeunes. Donc, ça les aiderait de chercher à faire quelque chose, de ne pas rester plus loin. Tout à fait. Donc, tout à fait. Les jeunes Marseille-Michel sont des jeunes quand même qui sont très dynamiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, qui veulent vraiment s'en sortir. Et assez souvent, en fait, on y voit venir pour qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement, d'un conseiller de mission locale. Et après, nous devons avoir, on va dire, l'idée de partir, de voyager. Il y a des accompagnements. Voilà. Donc, effectivement, moi, je m'occupe de ça, comme je le disais au début. Donc, il existe des dispositifs type Erasmus sur lesquels nous émergons. Nous avons également des projets qui sont propres, donc qui peuvent permettre, effectivement, à des jeunes de partir vers un pays étranger. En ce moment même où je vous parle, nous avons, avec le Rectorat, participé au projet Élan, qui a permis à des jeunes de partir, en fait, dans une version professionnelle, pendant une durée d'un mois, que ce soit à la Dominique, Saint-Henri ou à la Barbagne. Donc, il y a quelque chose, c'est d'ailleurs, j'ai un plan de la GDM. Mettez-vous en place, on peut rentrer les jeunes et vous vous êtes de votre côté de l'Élan. À ça. Comment ça va ? On s'entend bien. La mobilité internationale, vraiment, ne se trouve pas faire partir de jeunes pour qu'ils ne puissent revenir. Le but est vraiment qu'ils puissent partir, développer des compétences et y revenir. D'ailleurs, il a systématiquement un billet retour, un billet retour. Le but du jeu, ce n'est pas qu'ils restent là-bas. Ah, c'est le plus. Voilà. D'abord, avec le billet retour, là, c'est le moins de l'argent. Voilà. Donc, mettre effectivement au service des compétences l'expérience que vous avez développée de l'autre jour. Voilà. Ah, c'est bien. Très bien. Et aussi, de l'autre côté, c'est aussi une autre mission locale de l'Ordre ? Alors, vous êtes un business qui recevra, c'est pour pouvoir les recevoir. Ce n'est pas forcément des missions locales, puisque les missions locales, en fait, appartiennent à un système, sont propres à un système français. Effectivement, comme je vous l'ai dit, je travaille en équipement international. Et il peut y avoir des équivalents, mais pas forcément, ce n'est pas forcément eux qui vont les accueillir. Parce que les jeunes en question, quand ils partent, ils partent dans des dispositifs type services civiques, type corps européen de solidarité. Et là, en fait, ils vont être accueillis dans des associations. Ils peuvent être accueillis également dans des entreprises, quand ils recherchent un emploi de l'autre côté. Et ça peut se faire aussi ? Eh bien, ça a besoin de... Je vous ai dit, je suis un peu de la position, je suis un peu de la position, je suis un peu de la position, je suis un peu de la position. C'est local, là. Eh bien, j'ai moi, j'ai à quelqu'un de la position, je suis un peu de la position. Alors, à la nourriture de Saint-Coutapie-Sud, comme Rabin, ou essentiellement les plus communes du sud de la Marse, pour répondre à l'intérêt, effectivement, de toucher nos jeunes. Donc, au bout de tout, vous avez terminé, alors ? Exactement, exactement, c'est ça. Voilà, merci. Merci, Elie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.